Bon les gars, j'arrive pas à y croire que j'arrive enfin à tourner cette vidéo. J'ai jamais autant de galérer entre les travaux dans mon immeuble sur toute la semaine où les gars, on dirait, ils squattent le troisième étage. Il y a cinq étages dans mon bâtiment. Autant te dire que la plupart du temps, ils squattent le troisième, c'est-à-dire mon étage. Je vois pas d'amélioration plus que ça par rapport aux autres étages, mais au moins je peux pas dire qu'ils y sont pas. Ça, il y a la préparation de Noël qui m'a pris énormément de temps. Je t'explique, ça fait quinze jours que je suis en vacances. Et là, c'est le tout dernier jour de mes vacances. J'ai fait mes courses il y a une semaine. Et il n'y a que maintenant que j'arrive à la tourner cette vidéo, tu vois. Donc, j'arrive pas à y croire que j'y suis enfin. Hola les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo du retour de course de mois de décembre, la dernière de l'année. Et bah autant te dire que ce tour de course, bon après tu verras Picard, il y a eu quelques petits changements, mais parce qu'on s'est acheté notre pas de Noël, même si le 24 on le fait avec la famille Aniko et le 25 on le fait avec ma famille. Mais on aime bien quand même s'acheter notre petite spécialité de Noël et se faire notre pas de Noël Picard, tu vois. Parce qu'on le rappelle, Picard est dans notre cœur. Donc, mise à part ça, tu verras, c'est des courses très très simples. Parce que déjà d'un, il nous restait pas mal de choses dans les placards. Je sais pas comment on s'est débrouillé, on n'a rien mangé. Enfin, pas qu'on n'a rien mangé, mais il nous en restait pas mal. Il nous restait pas mal de restes. On sait que la dernière semaine de décembre, on va manger comme des... Enfin, ça va être un véritable marathon de la bouffe. Donc du coup, on s'est pris des choses assez simples, tu vois. Donc, eh bien on a fait toujours nos trois enseignes. On a fait Aldi, on a fait Carrefour. En complément, parce que tu verras... En fait, je commence à voir les limites d'Aldi. Ça y est, déjà, au bout de trois mois. On le savait, hein. Et on a fait Picard. Donc, on va commencer par Carrefour et Aldi, comme d'habitude. Et après, on finira par Picard. Donc, ce mois-ci, comme je te l'ai dit, ça va être des choses très simples. Ça va être des produits très basiques. Je compte pas cuisiner. Je comptais surtout finir ce qu'il y avait dans les placards. Donc, on est resté simple. Par contre, il me manquait beaucoup de produits d'entretien de la maison. Ça y est, j'ai fini mon placard de produits de la maison. Donc, j'ai pu enfin pouvoir en racheter. Genre le bonheur de ma vie d'acheter des produits d'entretien, tu vois. Donc, ça y est, enfin. Donc, pour le budget d'Aldi et Carrefour, je me suis calculé un budget d'environ 134,72 euros. Voilà. Donc, on va voir si ça a été respecté. Sachant que, ouais, comme je t'ai dit, il me manquait beaucoup de produits d'entretien de la maison et tout. Donc, on va dire que peut-être le plus gros du budget est passé là-dedans. Et puis, les viandes aussi. C'est vrai que j'aime bien manger aillé sur les viandes. Parce qu'on trouve toujours des trucs de ouf. Donc, voilà. On va commencer avec les produits d'entretien de la maison. Ensuite, les produits d'hygiène. Tout ce qui est pour les petits-déj, tout ce qui est l'épicerie sec. On continuera avec les produits frais et les surgelés. Enfin, l'unique surgelé que tu commences à connaître, maintenant, pour qu'on achète chez Aldi. Et puis ensuite, eh bien, on se fera le petit débrief de tout ça. Donc, pour les produits d'entretien de la maison, grosse déception. Parce que je ne sais pas comment font les gens. Alors, comment te dire ? C'est là que je vois que mon Aldi, et c'est forcément que le Aldi, il est petit. Mon Aldi, mon magasin. Parce qu'au niveau des produits de la maison, mais les gars, il n'y a rien. Je ne sais pas comment font les gens qui font leurs courses là-bas, exclusivement là-bas. Mais à mon avis, à moins de faire toute leur maison à la Javel, je ne vois pas comment ils font. Parce qu'ils ne vendent que de la Javel. Voilà. Le reste, il n'y a pas. Donc, du coup, la plupart des produits que j'ai pris, ils viennent de Carrefour. Donc, évidemment, à Aldi, j'ai acheté de la Javel. Donc, tu vois, Javel, somme toute classique. À Aldi aussi, j'ai pris du gel WC. Oui, voilà, c'est à base de Javel. Donc, comme je t'ai dit, Aldi est très fan de Javel. En plus, senteur pain, je ne la sens pas trop. Je sens surtout l'odeur de la Javel. À Aldi aussi, je me suis repris. Mes rouleaux de sac poubelle. J'ai pris du 30 litres. J'ai cru que c'était du 50. Bon, ma poubelle fait 30 litres. En soi, ce n'est pas très grave. Mais j'aime bien prendre plus grand pour ne pas que ça fasse étriqué quand je sors ma poubelle. Bon, ce n'est pas grave. À Aldi aussi, j'ai repris mes éponges. Très bien, ces éponges. Ça n'est pas de mine, comme ça. Mais très bien. Et il me semble que ça, oui, je l'ai pris aussi à Aldi, le liquide vaisselle. Ensuite, après, tout le reste, j'ai pris à Carrefour. Parce qu'il n'y avait rien. On va dire que ça, c'est tout ce qu'ils proposaient. Donc, c'était très limité. Donc, je me suis repris mon dépoussiérant que j'utilise pour mes meubles. C'est celui de base. Mais même ça, il n'y avait pas à Aldi. Je me suis pris un produit pour salle de bain et cuisine. Pareil, ça à Aldi, ils ne font pas. Même de la sous-marque, ils ne font pas. Je me suis aussi pris mon alcool ménager. Bon, ça, je m'en doutais. Parce que l'alcool ménager, les enseignes, toutes les enseignes n'en font pas. Donc, je sais qu'à Carrefour, ils en font avec plusieurs odeurs et tout ça. J'ai pris la basique parce qu'après, les autres, le prix s'envolait. Donc, j'ai pris le Sander Citron. Ça, je crois qu'on l'a pris. Ah non, on l'a pris à Carrefour. On s'est rendu compte à la dernière minute qu'on avait besoin de sacs de congélation parce qu'on commençait à arriver au bout. Donc, on a repris les sacs de congélation. Et ce que tu ne vois pas aussi, c'est qu'on a pris des barquettes en alu. Parce que tu le verras par la suite. J'ai pris des tomates farcies. Mais elles étaient, tu sais, dans un seul et unique paquet, quoi. Comme j'aime bien fractionner, tu vois, j'aime bien faire une portion, une barquette, une portion, une barquette. Et bien, du coup, j'ai pris, voilà, j'ai pris des barquettes pour me ranger mes tomates. Et ma foi, c'est tout au niveau des produits d'entretien de la maison. Donc, maintenant, on va passer aux produits d'hygiène. Nico avait besoin de shampoing. Donc, on a pris son shampoing. Moi, j'ai changé mon shampoing. Je me suis pris celui-là. Je sais que c'est une valeur sûre. L'ultra doux, c'est bon, j'en ai fait le tour. J'avais pris le maxi format. Je l'ai quasiment fini. Mais en vrai, je commençais à en avoir marre d'utiliser le même shampoing depuis bien facile de moi, maintenant. Donc, du coup, j'ai changé et j'ai vu celui-là. Et celui-là, je sais qu'il est bien pour mes cheveux, quoi. Donc, ensuite, j'ai repris des cotons, des disques de coton pour mon chien. Parce que je rappelle que je lui fais des soins. Peut-être que c'est un bulldog français. Parce que je pense à ceux qui débarquent, tu vois, et qui n'ont pas forcément regardé mes all courses d'avant. Et ils se disent, mais pourquoi elle prend du coton pour son chien ? C'est que j'ai un bulldog français à qui je dois nettoyer sa petite chmounette après chaque balade. Parce que morphologiquement, elle ne sait pas se lécher toute seule, tu vois. Elle ne sait pas se nettoyer toute seule. Donc, du coup, je dois lui faire. Sinon, madame me fait des 6 titres. Alors, j'ai acheté ces petits disques de coton que je mets du daquin dessus, tu vois. Et hop, je nettoie sa petite chmounette. Donc, voilà. Et ensuite, dernière chose, évidemment, voilà, mes scarpiettes hygiéniques. Je te le montre bien quand même. Et c'est tout au niveau des produits d'hygiène. Je me suis rendue compte hier, en me lavant, que avec tous les savants qu'on m'avait offert de Noël dernier, les gars, j'ai pu tenir un an. J'en ai encore un. Donc là, comme on va sûrement m'en racheter 3 tonnes, je crois que je suis condamnée à ne plus jamais me racheter de savon. Parce qu'à chaque fois, on m'en offre à paquet à Noël. Ce qui ne me déplaît pas parce que j'adore ça. Mais du coup, j'achète rarement du savon pour moi. Maintenant, on va passer aux produits des petits déjeuners. Pour monsieur, on lui a racheté du chocolat en poudre. Pour moi, pour le petit-déj, je me suis trouvé l'équivalent, tu sais, de mes petits-déj Carrefour. Sauf que je n'ai pas trouvé, moi, à Carrefour, je prends les saveurs tout chocolat. C'est-à-dire au chocolat, biscuits chocolat, pépites de chocolat, machin. À Aldi, il n'y avait que ça. Je préfère quand même celles de Carrefour parce qu'elles n'ont pas vraiment goût. En fait, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sucrent moins, c'est moins sucré que les autres ou c'est le goût du chocolat en moins qui me chafouine. Mais je trouve que ce n'est pas à manger comme ça. Ce n'est pas ouf. Il faudrait le tremper. Il faut le tremper dans le café ou ce genre de choses. Ensuite, après, pour moi, Nico, on s'est pris deux paquets de pain au chocolat. On s'est repris de la farine parce que, oh, malheur, grand malheur, on n'avait plus de farine. Donc, moi, si je n'ai plus de farine, Nico, il ne me fait plus de crêtre. Ensuite, Nico, il a bazardé le packaging. Mais on s'est repris des céréales. C'est dans un grand format. Il y avait genre deux paquets dans le carton comme ça. Et c'est des équivalents de Chocapic. Mais même constat que pour les biscuits que je t'ai montré tout à l'heure, ça n'a pas de goût, quoi. C'est chelou. Je ne sais pas ce qu'ils ont, Aldi, avec leur sous-marque de gâteau. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Parce que peut-être s'ils sucrent moins, c'est bien. Parce que vous allez dire que du coup, c'est le meilleur pour la santé. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc en moins. Là, j'ai goûté ces céréales parce que la première fois qu'il les a mangées, il m'a dit, « Oh, je ne les aime pas, je ne suis pas fan. Ça n'a pas de goût. J'ai l'impression de manger du carton. » Et je sais que Nico, des fois, il est un peu difficile. Et du coup, je les ai goûté ce matin. Et c'est vrai qu'on dirait du polystyrène. Alors, ça, plus ça, je me dis, c'est quoi le problème avec leur gâteau, leur sous-marque de gâteau. Donc bon, je ne sais pas. On s'est repris, parce qu'on est incorrigible, notre pot de Nutella. On s'est repris un pack de lait, parce qu'on n'en avait plus du tout. D'habitude, les packs de lait, on en achète une fois tous les deux mois. Là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Tout le pack de lait, il y est passé. On a acheté un calendrier de l'Avent pour Nico. Parce que moi, j'en avais un. Ma mère m'en a offert un. Je ne sais pas si tu connais Yankee Candle. Vous voyez bien que Nico, il était un peu jaloux. Alors du coup, on lui a acheté son calendrier de l'Avent. Et on s'est acheté trois paquets de pain de mie. Et je pense que pour les petits-déj, je vérifie. Mais on a fait le tour. Donc maintenant, on va passer à tout ce qui est produits secs. Tout ce qui est épicerie, machin, machin. Donc Nico s'est acheté du saucisson qui, ma foi, est déjà bien entamé. On s'est pris notre couscous en boîte. Parce qu'on le kiffe. Mais je pense que dans pas longtemps, quand je ferai mes courses d'appoint à Carrefour, je pense que je reprendrai de la paella. Ensuite, après, on s'est repris. Mais comment j'ai fait mes courses, moi ? Attendez, j'ai buggé. Je ne sais pas pourquoi je ferai ça. En fait, à la base, là, tu vois que c'est de la Macédoine de légumes. Sauf que je ne voulais pas de la Macédoine. Je voulais de la Jardinière de légumes. Eh bien, ce sera de la Macédoine. Voilà. Ensuite, après, Nico s'est repris un paquet de chips. On s'est repris, je ne vais pas te les montrer, mais on a exactement trois paquets de pâtes de 20 kilos comme ceci. Ce sont les mêmes. On n'a pas été hyper original, mais on s'est pris des farfalles. On s'est repris deux paquets de spaghettis comme ça. Deux parce que c'est 500 grammes. Et je ne sais pas pourquoi ils ne font pas les spaghettis de 20 kilos. Ils font toutes les pâtes, mais pas les spaghettis. Donc, c'est plutôt deux paquets de 500 grammes de spaghettis. Et parce que nous, on aime ça, je te l'avais dit le mois dernier, on s'est repris deux soupes déshydratées, à savoir la soupe ploulinée aux neufs légumes et la potage tomate vermicelle. Pourquoi on prend les soupes déshydratées et pas en briques ou en pot en verre ou tout ça ? Eh bien, parce que déjà, elles sont nettement moins chères. En même temps, tu me diras, niveau nutrition, ce n'est pas du tout la même. Et puis parce que je ne sais pas, je préfère le mou. Et je crois que Nico, c'est pareil. J'aime bien celles en briques, mais je ne sais pas, j'ai une préférence pour les soupes déshydratées. Peut-être parce que c'est ce que je mangeais chez mes parents quand j'étais petite. Et aussi parce que tu ne connais pas ma cuisine. Si tu regardes la vidéo du home tour, je te fais la présentation de ma cuisine et tu vois qu'elle est petite. Et en vrai, vu qu'on fait des courses au mois, les soupes déshydratées, c'est plus facile à caser dans les tiroirs. Donc voilà les gars, écoutez, maintenant, je vais ranger tout mon bazar derrière et on va passer aux produits frais. Donc voilà, donc du coup, on va passer à tout ce qui est produits frais. Comme d'habitude, on s'est repris de la mayonnaise. J'en consomme à moi toute seule, ça en un mois, tellement je suis fana de mayonnaise. On s'est repris de la sauce burger, du ketchup, ça c'est surtout pour Nico et de la sauce tomate en tube. Ensuite, après, je me suis repris mes habituels faux vaches qui rient. Pour le midi, ça c'est quelque chose que je me prends très rarement, mais là, je ne sais pas, j'en avais envie. Je me suis pris des blancs de poulet, donc voilà. Donc là, il y a quatre tranches, ce qui me suffit largement parce que j'ai ouvert, mais genre une tranche, je me la coupe en quatre. Donc en fait, une tranche, ça me fait quatre tranches. Donc voilà, et je me fais mes sandwiches comme ça. Je me suis pris des lardons, donc là, il y en avait un dosien. Pour le midi, Nico s'est pris ses habituelles manchons de poulet, donc il en a pris trois paquets. À Carrefour, on s'est pris des œufs. Je t'avais expliqué au retour de course du mois dernier pourquoi je prenais mes œufs quand je faisais mes petites courses à point. C'était pour éviter de les casser quand je fais mes grosses courses au mois parce que j'ai toujours peur de casser mes œufs. Donc voilà. Ensuite, on s'est pris notre fromage en tranches pour les croque-monsieur. Et toujours pour Nico, le midi, il s'est repris aussi ses mini pizzas qu'on congèle. Voilà. Donc il en a pris trois, comme ça. Ensuite, après, au niveau des viandes, je m'ai pris deux paquets de pavés, tout simple. On a pris deux pavés de bœuf marinés aux trois poivres et deux pavés de bœuf marinés à l'échalote. Et ensuite, je ne vais pas te les montrer parce qu'elles sont emballées. On s'est pris un pack de six tomates farcies et du coup, on avait acheté trois barquettes Voilà. Donc on s'est mis deux tomates farcies dans chaque barquette. Au niveau des yaourts, alors Nico s'est pris des crèmes dessert au caramel. Il s'est pris la même, mais en version chocolat. Il s'est pris des fruits mixés et il s'est pris des flancs. Et moi, je me suis pris du riz au lait à la vanille. J'adore ça. Pareil, je me suis pris des flancs. Et je me suis aussi pris des fruits mixés. Et j'avais pris aussi des espèces de peaux de fromage blanc à la vanille. J'ai tout fini, donc je n'ai plus rien à te montrer. Mais j'en avais pris. Par contre, le seul truc, c'est qu'aux courses d'Aldi, laisse tomber quoi. Pour tout ce qui est yaourts, j'arrête de faire des listes et tout ça parce que je ne sais pas comment ils font. Mais il n'y a jamais les mêmes produits de mois en mois. Tu vois le truc ? Surtout au niveau yaourt. En fait, toi, tu t'attaches à un yaourt. Bah, t'es pas forcé de le retrouver le mois d'après, tu vois. Franchement, à Aldi, pour mon système de liste que je fais, c'est plus compliqué. Parce que moi, j'ai un produit très précis que je veux prendre. À Carrefour, du coup, il n'y a pas de problème pour ça. Mais à Aldi, c'est difficile parce que j'ai l'impression que les produits tournent beaucoup. Ou alors, ils ne sont pas en grande quantité. Et du coup, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc voilà. Et en produits surgelés, j'ai pris le steak haché. Mais j'ai pris le petit pack, pas le pack family parce qu'on en avait d'autres. Il nous restait pas mal de steak haché. Donc du coup, pour ne pas en reprendre massivement, j'ai pris le petit pack. Je vais ranger mon frais. Et puis, on se retrouve pour la conclusion. Donc voilà, les gars. Donc j'ai rangé toutes mes courses. Donc au final, pour en revenir au budget, je t'avais dit que j'avais calculé pour un budget de 134,72 euros. Pour Carrefour et Aldi. Et au final, j'en ai eu pour 126 euros. Donc voilà. Mais après, quand j'ai rangé mes courses là, entre deux rushs, j'en ai parlé à Nico. Et c'est vrai parce que moi, ça fait une semaine, j'ai fait mes courses. Donc il y a des trucs que j'ai oubliés. Mais c'est vrai que comme j'étais en vacances, comme on était tous les deux en vacances, bah généralement, on va faire nos courses entre 13h et 15h. Tu vois, ça, c'est notre créneau horaire de d'habitude. Et là, comme on était tous les deux en vacances, on avait dit, bah tiens, c'est cool, on va y aller le matin. On se fait ça le matin. Puis au moins, comme ça, le reste de la journée, on est tranquille. Pensant aussi que le matin, c'était plus calme que Nanny. C'était encore, il y avait encore plus de monde. Et par contre, il y avait énormément de gens qui mettaient en rayon. Et ce qui fait que la plupart des produits, c'était pas... Ou en fait, tu pouvais pas trop fouiller dans le rayon. Parce que t'avais un employé qui remettait en rayon, donc tu voulais pas le déranger. Bref, c'était plus compliqué. Et donc, ce qui fait que j'ai pas su trouver tout ce que je voulais. Mais au final, bon, bon, niveau budget, on s'en sort. Et puis bon, t'as vu, c'est pas des courses mirobolantes, en fait. C'était pas les trucs de fou. Juste par contre, le petit bilan, c'est que je sais pas pour vous. Mais en tout cas, pour moi, Aldi, je sais qu'au niveau des produits d'entretien, c'est niais, c'est pas possible. Y'a absolument rien. Donc, je t'ai dit, à moins de faire tout ton ménage de chez toi à la Javelle, ce qui n'est pas mon cas, c'est pas possible. Je peux pas acheter mes produits d'entretien là-bas. Je suis obligée d'aller à Carrefour ou dans une autre enseigne, donc là, bon, pas à Carrefour, parce que c'est l'enseigne que je connais le mieux. Donc voilà. Bon, et bien maintenant, on va passer à la partie Picard. Pour ce mois-ci, à Picard, on s'est pas trop enjaillé de fou. Parce que, comme je te l'ai dit en début de vidéo, généralement, le mois de décembre à Picard, on se fait un petit kiff et on se prend un espèce de repas de Noël. Même si, là, cette année, comme je te l'ai dit, on fait le 24 avec les parents à Nico et le 25 avec les miens. Mais par contre, genre, pour une autre occasion, on se fait un petit kiff et puis on se fait notre repas de Noël au thème de Picard. Voilà, full Picard. Parce qu'on kiffe ça et parce que, franchement, en vrai, ils ont des produits, des fois, qui attisent ta curiosité ou qui, enfin, tu vois, le truc. Donc voilà, c'est notre petit truc, on se fait ça. Mais comme c'est un peu plus cher, et bien, du coup, on a moins fait les fifous sur les autres trucs pour essayer de maintenir le budget, tu vois. Et puis aussi parce que, en vrai, il me restait vraiment pas mal de choses dans le congèle. Donc, ouais, on s'est repris petit déjeuner, des viandes, des accompagnements et du coup, les produits spéciales Noël que j'ai te présentés. Au final, je m'étais prévu un budget de 56 euros et 71 centimes. Donc, on va voir si le budget a été respecté. Donc, du coup, pour le petit déjeuner, Nico, il lui restait, je pense, la quasi-totalité de son paquet de pain au chocolat. Mais moi, par contre, j'avais tout fini mes pains au figue. Et pour changer, je me suis pris ça. C'est des petits pains multigraines. J'en ai pris un ce matin. Le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est que c'est trop petit. C'est beaucoup trop petit. Donc, je pense pas que ce soit fait pour être tartiné le matin et tout ça. Je pense que c'est plus genre un espèce d'accompagnement, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Mais c'est, par contre, c'est qu'est-ce que c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est bon. Ensuite, au niveau des viandes. Grand classique, hein. Je sais qu'il y en a parmi vous qui les kiffent aussi, ces boulettes. Franchement, hein. C'est pas une valeur sûre de Picard, ça. Et on s'est pris des cordons bleus. Voilà, classique. En plus, on a pas envie de se prendre la tête. Les deux trucs-là que je viens de te montrer, c'est des choses qu'on n'est pas obligé de décongeler. On peut faire cuire comme ça. Parce que nous, on est un peu tête en l'air et on oublie toujours de sortir les viandes. Au niveau des accompagnements. Le mois dernier, j'avais fait un effort. J'avais dit, ouais, moins de patates, plus de légumes. Ça a tenu un mois. Parce que là, voilà, c'est quasiment que de la patate que j'ai acheté. Je le dis, je le dis avant. Comme ça, tu ne me juges pas, ok ? Allez. Donc, on s'est repris des frites. Le gratin dauphinois. En même temps, il est trop beau. On est obligé de le reprendre. On s'est pris des pommes rissolées au four. À la base, je voulais des pommes noisettes. Mais il n'y avait plus. Donc, du coup, pour un prix équivalent. Et dans le même, on va dire, esprit. Enfin, voilà. Du coup, j'ai pris ça. Ensuite, pour la bonne conscience, on s'est pris une poêlée parisienne. À la base, je voulais la campagnarde. Il n'y avait pas. Donc, du coup, j'ai pris celle-là. On s'est pris les lasagnes. Qui sont, elles aussi, trop bonnes. Mais en même temps, est-ce que Picard nous a déjà déçus ? Non. Non. Picard nous a jamais déçus. Donc, voilà. Et on va dire que c'est tout pour les repas normaux, on va dire, pour le mois. Et maintenant, je vais te présenter ce qu'on va manger comme, on va dire, repas de Noël. En rentrée, on s'est pris deux coquilles aux noix de Saint-Jacques. On s'est pris des magrets de canard en tourne-d'eau avec escalope de foie gras du Sud-Ouest. Voilà. Donc, ça, c'est surtout pour faire plaisir à Nico. Parce que je ne suis pas trop... Enfin, j'aime bien le magret de canard, mais le canard, ce n'est pas la viande vers laquelle je vais me tourner d'office. À la limite, je préfère une belle pièce de bœuf que de canard. Je ne sais pas pourquoi, je me dis toujours que le canard, c'est hyper gras. Et du coup, ça me... Je ne sais pas. Mais après, j'aime bien. Mais ce n'est pas la viande que j'achèterais comme ça. Par contre, je n'aime pas le foie gras. Et je crois que j'aime encore moins le foie gras chaud. Donc, bon, ça, j'ai pris ça, c'est... Voilà, c'est pour faire plaisir à Nico. Parce que je sais que du canard, on n'en mange jamais. Et qu'on va dire que les fêtes de fin d'année, c'est un peu l'occasion de manger des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. Et donc, du coup, pas le cabard. Ça, les foie gras, ça s'en kiffe des fêtes de fin d'année. Avec ça, je me suis repris les fameux sapins de pommes de terre. Qui sont, genre, juste trop bons de la vie. Mais je pense que tous ceux qui vont faire leur course à Picard ont déjà pris une fois ça. Après, je ne voulais pas des trucs trop space, tu vois. Je voulais des valeurs sur, en plus, pas non plus un gros repas. Parce que Noël dernier, j'avais abusé. J'avais pris que des trucs pour 6 à 8 personnes, alors qu'on n'était que 2. L'année dernière, on était genre en mode ultra-Covid, confinement, tout ça, tout ça. Donc, moi et Nico, on avait fêté Noël que tous les deux. Genre, j'avais pris la pinta de farcie pour 8 personnes. J'avais pris la grosse couronne en chocolat, pareil, de 8 personnes, je crois qu'elle était. On en a mangé, genre, au moins pendant 4 jours, on a mangé de la pintade. La couronne en chocolat, je n'en pouvais plus, quoi. Puis pareil, j'avais pris des mini-fours. J'avais pris, enfin bref, j'avais pris beaucoup trop de choses. Donc là, du coup, je me suis dit, Lysiane, ne me fais pas la même bêtise. Prends juste pour deux et pour une fois, voilà. Donc avec ça, on a des haricots dans le congèle. Donc du coup, je ferai des haricots avec les lardons. Les haricots revenus à la poêle avec les lardons que je t'ai montrées tout à l'heure. Et en dessert, ça ne fait pas très Noël. Mais en même temps, c'est quand même très bon. Et on n'a pas souvent l'habitude d'en manger. On a pris ça, des profiteroles. Voilà. Mais en même temps, leurs gâteaux, ils ne me faisaient pas spécialement envie. Enfin, tu sais, avec trucs tout choco, machin, 3 chocos. Je pense que je suis encore dégoûtée de la couronne en chocolat que j'avais pris l'année dernière. C'est comme la pintade, ça. Je pourrais plus... Enfin, pour le moment, je ne peux plus en manger. Ça m'a... Oui, si, ça m'a dégoûtée. Donc, voilà. Donc, du coup, pour le kiff, on s'est pris ça. Donc, voilà, les gars. Bon. Je vais ranger tout ça. Et puis, on se retrouve pour la conclure. Donc, voilà. Donc, du coup, je te disais que pour les courses Picard, j'avais fait un budget de 56,71€. Et au final, pour sa repas de Noël, on va dire, soit guillemets de Noël compris, j'en ai eu pour 57,76€. Voilà. Pourquoi ? Ah oui, parce qu'à la base, ce n'était pas les coquilles Saint-Jacques que je voulais. C'était des œufs cocottes que je voulais, mais il n'y avait plus. Et ça coûtait nettement moins cher, les œufs cocottes. Et la poêlée campagnarde que je voulais coûter moins cher aussi. Donc, je pense que ça, tout ça, tout ça, fait que du coup, on est un peu au-dessus du budget. Voilà, les gars. Bon. Bah écoutez, je suis plutôt soulagée d'avoir fini cette vidéo retour de course parce que franchement, elle était, mais galère. Je te dis, en 15 jours de temps, c'est vraiment que le dernier jour de mes vacances que j'ai pu tourner à cause de ces travaux, à cause de la préparation de Noël. Parce que Noël m'a quand même pris 15 jours, quoi. J'ai quand même pris mes 15 jours pour préparer Noël. D'ailleurs, pense à nous suivre sur notre Insta. Parce que si vous nous suivez déjà sur Insta, vous avez pu voir toute la préparation de Noël qui s'est faite. Et puis, il y a la montagne de cadeaux aussi qui s'accumulent et qui s'accumulent. D'ailleurs, j'ai tellement hâte de pouvoir les donner, ces cadeaux. Parce que, mon Dieu, ça me prend une place énorme. Donc, n'hésite pas à nous suivre sur Insta. Tu as toutes nos petites aventures de préparation de Noël. Et puis, voilà. Et puis, c'est vrai que ça prend du temps de préparer tout ça. Parce que, moi, je sais que quand je vais reprendre le travail, je ne vais pas du tout, du tout avoir le temps de m'occuper de Noël. Sachant qu'en plus, j'ai ma pépette, donc, du coup, ma chienne qui va se faire opérer de la rotule, là, au milieu de la semaine, là, qui vient. Donc, du coup, je pense qu'elle va avoir besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de soins. Donc, voilà. Je ne vais pas avoir le temps de m'occuper de Noël. Donc, j'ai prévu le coup de m'occuper de mes 15 jours de vacances, du coup, pour que ça se soit réglé. Donc, ce qui fait que, bah, le retour de course, j'ai tardé pour le faire. Mais ça y est, j'y suis arrivée. Donc, bah, écoutez, les gars, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous retrouve le mois prochain. Parce que, tu sais que je fais mes courses une fois dans le mois. Donc, forcément, tous les mois, tu auras le retour de course. N'hésite pas à t'abonner, hein, parce que vous êtes nombreux. Franchement, vous êtes nombreux à vous abonner, ça fait bizarre. Mais, ça fait plaisir. Donc, voilà. N'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît. On a une vidéo par mois pour le moment. Parce que, bon, on n'a pas le temps de plus, mais il y a au moins une vidéo par mois de retour de course. N'hésite pas aussi à liker si cette vidéo te plaît. N'hésite pas aussi à partager en commentaire tes impressions, tes petites aventures. Enfin, si tu as des infos à apporter en plus, ton expérience. Parce que, en vrai, ça me fait super plaisir quand vous partagez vos retours en commentaire. Parce que ça montre que, bah, voilà, ça réagit, on apprend des choses. Franchement, ça fait plaisir. Donc, voilà. Et puis, bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite aussi, bah, parce que j'aurai pas forcément l'occasion, là, en vidéo, de vous le souhaiter. Mais, Nico et moi, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez. Soyez prudents, aussi. Et puis, écoutez, passez un très joyeux Noël avec votre famille, avec vos amis. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et puis, surtout, je vous fais de très gros bisous. Et on se retrouve à bientôt. Tchuss. Sous-titrage ST' 501